C'est une joie pour moi ce soir encore d'être par vous, parce qu'on se dit, on ne sait pas ce qui sera fait demain, et chaque jour d'être un jour nouveau. Ce soir, Dieu, la manière dont vous parlez de l'église de l'Odyssée, c'est Jésus qui est demandé par la porte de Jean d'écrire cette lettre à cette église. Et c'est une église qui était sous une grande influence, je dirais que c'est une église qui était loin du cœur de Dieu, et Dieu était très employé à contrôler. Et nous allons voir dans le livre de l'Avocalypse, le chapitre 3, verset 14 à 22. Écrit à l'angeur de l'église de l'Odyssée, voici ce petit amène, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es fidèle et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichie et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'ordre prouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtue et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colis pour moindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, tu serres et reprends-toi. Facile, je me tiens à la porte et je fâle. Si quelqu'un entend la voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souffrirai avec lui et lui avec moi. Celui qui viendra, je me ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. J'ai cherché un peu l'histoire de l'Odyssée. L'Odyssée était une ville très riche, commerciale. Elle potustait de la laine d'oie, qui était très fixée. Elle fabriquait des textiles et des tapis. Elle avait même une école de médecine, d'où venaient des grands médecins. Elle a inventé également de pommade pour les yeux et de l'huile pour les oreilles. Cette ville était alimentée par une source d'eau très chogne. L'eau arrivait par une pâture sur le rin qui tourait des kilomètres. À l'arrivée, l'eau était tiède. D'où Dieu parlait de l'Église tiède. C'était une église tiède. Et nous voyons qu'au début de cette lettre, Jésus dit que c'est lui qui écrit cette lettre. La même, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Les œuvres ne sortent pas. Jésus n'était plus dans cette église. Nous voyons au verset 20, fois-ci, je me tiens à la porte et je crappe si quelqu'un entend ma voix. Jésus n'était pas dans cette église. Il était derrière la porte. C'était grave. Quand l'Esprit de Dieu n'est plus dans cette église, Jésus n'y est pas. Mais il fait une promesse. Celui qui vaincra, je me ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai l'accueil. Et me suis assis avec mon père sur son trône. Dieu nous demande d'avoir un cœur brillant. Brillant pour sa parole. Jésus revient bientôt. Et c'est une évidence qu'il ne vient pas chercher une église brillante. Alléluia. Merci Seigneur. Dans les années 55, il me dit pour tout ce qui a des soifs, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien au pied. L'église est gratuit. Venez à la Jésus qui est gratuit. C'est ce qu'il nous demande. Et s'il nous demande encore ce soir, je vais demander de vous lever. Nous allons bénir cette soirée. Nous allons bénir la nourriture par le ciel dernier. Nous allons bénir le message qui sera raconté. Nous allons tirer à tuer le nom. Et que nous voulons encore lui montrer ce qu'on fait. Cet amour, la préférence, cette communion, qu'on fera qu'un aille que nous avons ce soir. C'est très que nous avons des choses à faire chez nous. Mais c'est l'église d'être là ce soir. C'est comme ça que Dieu aime nous voir. Et à la communion fraternelle, c'est un moment difficile, malgré les éprits, malgré les persécutions, Dieu le sait. Et il dit ce soir, je suis à la porte et je cogne à ton cœur. Ouvre-moi, brousse-toi-moi. Je veux être près de toi. Je veux être avec toi. Je veux pouvoir porter ta croix. Tu nous prennes la terre, mais moi je le peux. Merci Seigneur. Alléluia. Souriez, sainte-t-il, le réveil, 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 le réveil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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